Bonjour à toutes et à tous, la rédaction pénale Le Fèvre d'Alloz est ravie de vous accueillir pour vous présenter sa sélection des arrêts marquants du mois de mars. Nous avons cette fois retenu quatre décisions de la Chambre criminelle en droit pénal, procédure pénale et droit pénal des affaires. Notre premier arrêt a été rendu le 29 mars à propos des décrochages du portrait du président de la République dans des mairies par des militants écologistes qui souhaitaient ainsi dénoncer l'inaction climatique. Les décrocheurs ont été poursuivis pour vol, ce qui a donné lieu à un contentieux fourni sur l'existence ou non d'un fait justificatif fondé sur l'action militante. La Cour de cassation a tout d'abord rejeté catégoriquement la justification par l'état de nécessité dans plusieurs arrêts de 2021. Mais elle a reconnu que, dans certaines circonstances, une infraction pénale peut constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. La Chambre criminelle a été saisie de nouveau à la suite de la condamnation de décrocheurs alsaciens. Les militants invoquaient bien cette fois une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression. Mais leur pourvoi a tout de même été rejeté le 18 mai 2022. La Cour a admis que le vol des portraits avait un objectif exclusivement politique et militant, mais elle a estimé que la sanction, une amende de 400 euros avec sursis, n'était pas disproportionnée. La décision du 29 mars 2023 est bien plus favorable aux militants écologistes qui avaient œuvré dans le département de la Gironde. La Cour de cassation confirme la relaxe des décrocheurs, au motif que leur incrimination cause une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Le raisonnement est le suivant. Premièrement, les changements climatiques constituent un sujet d'intérêt général. Deuxièmement, les vols ont été commis dans le seul but de s'exprimer sur ce sujet. Et enfin, les portraits ont une valeur symbolique et il n'y a pas eu d'atteinte à la dignité du président ni à sa fonction. Cette évolution dans l'appréciation de la Cour est à notre avis en lien avec la condamnation de la France par la CEDH le 13 octobre 2022 pour atteinte à la liberté d'expression de militante fémen qui avait été condamnée au pénal pour avoir manifesté seins nus devant une église. La deuxième décision que nous avons choisie ce mois-ci a trait aux perquisitions et saisies réalisées dans un cabinet d'avocats. Le code de procédure pénale prévoit en effet que le bâtonnier peut s'opposer à la saisie d'un document s'il considère que cette saisie est irrégulière. Le juge des libertés et de la détention a alors cinq jours pour se prononcer. Un recours peut être formé contre sa décision. Le président de la chambre de l'instruction devant alors statuer dans les 24 heures. Pendant ce temps, l'objet saisi est placé sous scellé fermé et remis au JLD. Dans cette affaire, le juge des libertés saisi par le bâtonnier a rejeté l'exception de nullité. Mais avant de se prononcer sur le sort du scellé, restitution ou versement à la procédure, il a ordonné une expertise informatique de celui-ci. Le bâtonnier pouvait-il contester cette décision avant dire droit devant le président de la chambre de l'instruction ? La cour de cassation répond par la négative. Ce recours n'est ouvert que contre la décision qui prononce soit la restitution immédiate du scellé, soit son versement à la procédure. Deux arrêts rendus le 22 mars ont également retenu notre attention. Ils appliquent pour la première fois les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de cumul des sanctions pénales et fiscales et d'application du principe non bis in idem. Rappelons que ce cumul avait été validé par le Conseil constitutionnel en 2016, mais limité aux cas les plus graves et à la condition que le montant global des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des deux sanctions encourues. La Cour de cassation a appliqué ses réserves dans plusieurs décisions en 2019. Dans une nouvelle affaire, un expert comptable a été poursuivi au pénal pour fraude fiscale, par dissimulation de sommes sujettes à impôts et pour omission d'écriture dans un document comptable. Or, il avait déjà été condamné à des pénalités fiscales par l'administration. Il a contesté le cumul au regard de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Chambre criminelle a alors soumis l'affaire à la CJUE via une question préjudicielle. Cette dernière a répondu dans une décision du 5 mai 2022. Elle a posé plusieurs conditions au cumul des sanctions, conditions qui sont reprises par la Chambre criminelle dans ses deux arrêts du 22 mars. Tout d'abord, il faut que le cumul soit prévisible pour le justiciable au moment où l'infraction a été commise. Le juge pénal est tenu de le vérifier en tenant compte de la profession du prévenu et des conseils juridiques auxquels il pouvait recourir. Ensuite, il faut que les faits commis soient suffisamment graves pour justifier une sanction pénale s'ajoutant à la sanction fiscale. Par exemple, en raison du montant important de la fraude ou en présence de circonstances aggravantes. Enfin, la sanction ne doit pas être excessive par rapport à la gravité de l'infraction. Pour une analyse approfondie de ces décisions et de bien d'autres, retrouvez-nous sur Dallos Actualités et dans l'Agi pénal. Merci et à très bientôt pour une nouvelle sélection d'arrêts en pénal ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...